Samedi 13 août 2022, 11h06, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM, Le Grand Oral. Bonjour et bienvenue, un grand plaisir de recevoir ce matin notre confrère, un doigt et sans doute pour moi, M. Moustefasso, journaliste et analyste politique. Merci d'être là ce matin pour analyser l'actualité, notamment politique. Merci, 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 je vous remercie de l'invitation. J'espère qu'à l'issue de cet entretien, on pourra, comme on le dit souvent, édifier les auditeurs sur un certain nombre de sujets qui intéressent nos compatriotes. Effectivement, Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, un grand collègue à Moustefas, que j'ai perdu de vie depuis quelques temps. Voilà, que nous nous retrouvons avec un immense plaisir ce matin, justement, pour décortiquer l'actualité. Alors, je laisse vous présenter très rapidement aux auditeurs de Réoumi. Oui, merci. Bon, tout d'abord, je vais vous dire que je fais partie de Réoumi, hein, dans un premier temps. Très bien. Bon, moi, je suis journaliste, j'ai quand même gourlingué un peu partout. J'ai été journaliste au Cafard Libéré, j'ai été directeur de publication du quotidien Le Populaire, de l'époque. J'ai lancé l'observateur du quotidien de Jusuzur, que vous connaissez actuellement. J'ai également créé un autre quotidien, l'Office Quotidien. J'ai mis en place un magazine Pupon, qui s'appelle Station. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire sur mon cursus. Actuellement, j'ai mon agent, j'ai un cabinet de conseil en communication, qui s'appelle l'art de communication. Également, je suis souvent sollicité par des structures, des personnalités, pour un tout petit peu assurer la communication, soit de leurs personnes ou bien de leurs structures. Voilà, en gros, ce que je peux dire de moi. Ce que nous recevons ce matin, journaliste, analyse politique, donc pour décortiquer l'actualité, notamment politique, nous démarrons bien sûr par les législatives tenues le 31 juillet dernier. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes. Est-ce que ces résultats vous surprennent ? Bon, effectivement, dans les résultats... Bon, pour certains, ça a été une grosse surprise, mais pour ceux qui analysent la situation politique, c'est une situation qui pouvait arriver et qui est arrivée. Si vous avez bien remarqué que pendant les élections, surtout la coalition qui se targue d'être celle qui a gagné, l'entre-coalition, je veux dire... Yéoui Wallou. Yéoui Wallou, s'est beaucoup investie dans la campagne. Effectivement, ils ont récolté les fruits. Pour la bonne et simple raison, à eux deux, ils ont réussi à avoir au moins 80 députés. Ce qui n'était pas évident et ce qui constitue également une première dans l'histoire politique du Sénégal, qu'on arrive à des élections législatives où le parti de l'opposition mène en ballotage la mouvance présidentielle. Donc, pour certains, ça a été une surprise. Pour d'autres, non. Pour la bonne et simple raison qu'ils se sont investis, et beaucoup investis, pour arriver à ces résultats. Hassan ? Oui, on va en tirer certainement les conclusions au niveau institutionnel, mais pour le moment, du point de vue politique, quelles sont les présidents qui peuvent tirer justement de ce scrutin ? Bon, écoutez, le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui est politiquement très averti. Il s'est rendu compte qu'effectivement, que ceux qui l'avaient mis en avant de la scène n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. La première lecture, ou bien la première conclusion qu'il pourra tirer de ces élections, c'est qu'en fait, il faut faire une analyse très froide dans ces personnalités qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente, il faut le dire, tel que cela se passe. Bien que pour se faire une bonne idée de la situation, certains se sont évertués de pavaner, de se glorifier des résultats. Mais comme je l'ai dit, c'est des résultats qui n'ont pas été à la hauteur des attentes du président de la République. Bon, maintenant, l'attente, comme l'a dit Hassan, c'est qu'en fait, moi, je vois dans d'ici peu, dans les jours ou bien dans les heures à venir, avec la formation du nouveau gouvernement, ce que le président compte faire. Parce que je pense que nous sommes dans une situation, comme on l'a dit souvent, très inédite, qui nécessite beaucoup de tact dans le choix des personnes et des orientations qui doivent se faire. Et de ce point de vue-là, je pense que le président de la République tirera toutes les conséquences de cette situation. Et l'autre élément, je crois que forcément, il y aura une recomposition au niveau de la mouvance politique, également de l'opposition, parce que souvent, les gens font le focus sur la mouvance présidentielle. Même dans l'opposition, il y aura une grande recomposition, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'identités remarquables qui se sont manifestées. Et ça augure vraiment des lendemains extraordinaires pour les prochaines élections. Et je pense que cette recomposition se fera aussi bien, comme je l'ai dit, au niveau de la mouvance présidentielle qu'au niveau de l'opposition dans sa globalité. Toujours dans le cadre de la lecture de ces résultats, doit-il se sentir personnellement sanctionné par le peuple, vu que certaines localités qui étaient même gagnées lors des élections territoriales par des responsables de Benno Bokuyaka ont été perdues aux législatives ? S'il doit se sentir sanctionné personnellement, quelle doit être sa nouvelle posture ? Non, comme je l'ai dit, en fait, effectivement, ici, c'est le président de la République, de mon point de vue, qui a été sanctionné, pour plusieurs raisons. Parce que, dans un premier temps, il y a certaines questions auxquelles il n'a pas apporté de réponses très claires. C'était une stratégie qui, de mon point de vue, n'a pas été payante. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, l'opposition s'est regroupée, et également, à faire de cette élection, un premier tour de la prochaine présidentielle. Et ils ont mis beaucoup d'énergie sur des thèmes qui intéressent les Sénégalais. Et sur ces thèmes-là, malheureusement, ceux qui sont aux côtés du président de la République n'ont pas apporté les réponses qu'il fallait. Et ça a créé le doute dans l'esprit de beaucoup de Sénégalais qui ont manifesté leur mécontentement, leur colère, ou bien leur adhésion aux propos qui ont été dites par l'opposition. Ce qui fait que, c'est vrai que c'est le président qui a été sanctionné, mais cette sanction a été beaucoup plus appesantie par le manque de tact et d'engagement des gens qui sont autour de lui et qui n'ont pas voulu jouer le jeu à côté du président de la République. Et quelle doit être sa nouvelle posture ? Bon, sa nouvelle posture, de mon point de vue, devrait être celle-ci. Un responsable, je pense, doit savoir sanctionner positivement et négativement. C'est vrai que c'est dans un contexte assez particulier. Nous sommes à 16 mois de la prochaine présidentielle. D'ailleurs, c'est ce qui pose toujours un problème. Personne, jusqu'ici, ne peut dire s'il va être candidat ou pas parce qu'il y a toujours le doute dans l'esprit des Sénégalais. Le troisième mandat. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, quel que soit le scénario qui va être proposé, soit il va se présenter, soit il va mettre en place une équipe ou bien choisir un dauphin. Quel que soit ce scénario-là, il y aura forcément une récomposition dans son camp. Et là, sa posture devrait être une posture d'un rassembleur pour ceux chez qui il pense qu'il pourrait constituer un atout pour lui et pour son parti. Si vous avez bien regardé la scène politique, vous vous rendrez compte que pendant tout ce temps, il y a beaucoup de responsables au niveau de la mouvance présidentielle qui ont été mis à l'écart. Et ces responsables, si vous avez bien remarqué aussi, n'ont pas mouillé le moyen comme il le fallait. Ça aussi, c'est une très réalité. C'était défrustré. C'était défrustré. Parce que, pour vous, pour vous, pour vous, certainement, une frustration. Est-ce que cela devrait être leur position ? Est-ce que cela devrait être leur posture ? Là, également, la question devra être certainement leur poser. Bon, donc, c'est par manque de solidarité adjacente, je pense, qui fait qu'actuellement, la posture que doit avoir le président de la République doit être une posture vraiment d'un équilibriste. Et également, bon, comme c'est quelqu'un aussi, comme tout le monde le sait, qui est politiquement très fin et très averti, il est en train, je pense, de poser les jalons pour avoir cette attitude de rassembleur. Et là, je pense que le prochain gouvernement édifiera beaucoup de Sénégalais sur ce que le président de la République va faire. Parce qu'il y aura également, non seulement au niveau du gouvernement, mais également au niveau de l'Assemblée nationale, des hommes qui, de mon point de vue, vont constituer les piliers sur lesquels le président de la République va s'appuyer. Hassan ? Oui, justement, j'appuie toujours des raisons pour lesquelles peut-être des causes, vous voyez, pour lesquelles, bien entendu, il y a eu des bâcles, entre guillemets, au niveau de la majorité. Père de 40 députés, c'est lourd, hein ? Je mets en avant trois hypothèses, je ne sais pas si, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans la chute. On parle de l'homosexualité, l'opposition parle de l'homosexualité, il y a le coût de la vie et le troisième mandat, la troisième candidature dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui pourrait, sur vous, véritablement déterminer les Sénégalais à sanctionner maquille ? Non, comme je l'ai dit, pourtant je l'ai évoqué tantôt, effectivement, c'est des questions sur lesquelles le président de la République ou bien le gouvernement devrait, de mon point de vue, avoir des réponses assez claires. Et c'est parce que le gouvernement n'a pas apporté de réponse claire sur ces questions que les Sénégalais ont sanctionné le régime. Et, comme je l'ai dit, en fait, ça a été une fuite en avant. Ce sont ces trois questions très essentielles dont les Sénégalais attendent des réponses très claires. La question de l'homosexualité, comme vous venez de le dire, a été une question centrale. Et puis, si vous avez bien remarqué, pendant la campagne, de Pochon a également battu campagne sur ce thème. Avec Samoudji Koui. Voilà, c'est ça. Non seulement ils ont battu campagne sur ce thème, mais les candidats de la mouvance présidentielle ont botté en touche sur cette question. Absolument. Parce qu'ils reviennent toujours sur les propos du président de la République, alors que les Sénégalais n'attendent pas ça. Voilà. Vous voyez. Donc ça, c'est une question, je crois, qu'il va falloir régler. Mais comment la régler ? Bon, c'est vrai que le président de la République a été très clair sur ce sujet. Néanmoins, ce que les Sénégalais réclament à travers certaines structures, c'est en fait qu'il y ait une position beaucoup plus tranchée. Bon, c'est vrai que le Sénégal n'est pas un pays ex nihilo. Nous sommes dans un certain nombre de cadres, mais cela ne doit pas nous empêcher, comme d'autres pays le font, de prendre des positions assez claires sur cette question. Dire que tant que le président de la République est là, la question de l'homosexualité ne se posera pas. Mais en fait, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de gouvernance. Quel que soit le président qui va être là, c'est une question qui devrait être tranchée dans un premier temps. Malheureusement, la question n'a pas été tranchée. C'est d'autant plus vrai que les associations de la société civile, comme les Samboudi Koui, ont emboîté le pas sur des propositions de loi, ou bien des lois qui ont été votées, qui ont créé le doute dans l'esprit des Sénégalais. Et également, excuse-moi, ils ont posé un jalon. Quand, si vous vous rappelez bien, une proposition de loi a été faite, la loi n'a pas été respectée pour criminaliser l'homosexuel. La loi n'a pas été respectée au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont bafoué le règlement intérieur par rapport à cette proposition de loi. Donc là, également, ça peut créer le doute. Le deuxième élément concernant le troisième mandat. Bon, tous les juristes disent que la loi est très claire. Mais la mouvance présidentielle refuse que cette loi-là soit appliquée. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le beau-frère du président de la République, Mansour Fayy, pour ne pas le nommer, a déclaré publiquement que le président de la République est à son premier mandat de cinq ans. Vous voyez, donc là également... Et il n'y a pas le seul ? Non, non, si d'autres le disent, bon, il y a des seconds couteaux. S'ils le disent, les gens peuvent dire, écoutez, bon, ça peut se comprendre. Mais quelqu'un qui est quand même ministre de la République, beau-frère du président de la République, qui a un ministère qui a pratiquement le tiers du budget du pays, qui a accompagné le président de la République depuis toujours, si cette personne-là tient ses propos, ça pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actes qui ont trahi le président à ce propos ? Non, non, les actes... Le ni oui ni non, par exemple ? Non, non, en fait, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit tantôt, c'est des questions pour lesquelles le président n'a pas apporté de réponse. Non seulement il n'a pas apporté de réponse claire, mais ses proches collaborateurs continuent à faire... À laissé croire, oui. À conforter les Sénégalais dans leur perception de ce que le président veut faire. J'ai donné l'exemple de son beau-frère qui a tenu un meeting pour dire que le président a son premier mandat de 5 ans. Mais ça, de mon point de vue, ça, ce n'est pas respecter les Sénégalais. Absolument. Vous voyez. Donc la concession est claire. Nul ne peut faire plus de deux mandats à concession. Non, 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 c'est tellement clair comme l'eau de roche. Mais si, effectivement, les proches du plaid dans la République tiennent ce discours-là, ça pose problème. Vous voyez. Donc, pour en revenir à la question que vous avez posée... Sur le coût de la vie... Sur le coût de la vie... Attention, sur le coût... Excusez-moi. Sur le coût de la vie, moi, je pense que l'État n'a pas joué vraiment franc-jou avec les secours. Parce qu'effectivement, le coût de la vie, ça ne dépend pas du Sénégal. Ça dépend, effectivement, de la conjoncture mondiale actuelle. Il y a énormément de causes qui sont à l'origine de l'augmentation des prix des denrées, etc. Oui, mais exogène, parfois, comme l'Ukraine. Voilà, c'est ça. Non, il y a la guerre en Ukraine, effectivement, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Oui. Effectivement, avec le coût élevé des prix des matières premières, qui induit beaucoup de changements, de paradigmes au niveau du commerce mondial. Donc, moi, vous savez, nos gouvernants, ils ont un problème. C'est celui de dire la vérité au coût de la vie. Parfois, oui. Et puis, ce n'est pas propre au régime de Macky Sall. Pratiquement, tous les gouvernements qui sont passés, au lieu de donner la bonne information aux Sénégalais, essaient de tourner autour du poût sur un certain nombre de questions. Et ces défauts de communication ont laissé le soin à l'opposition de sortir sur la question. Justement, mais ils ont profité de cette brèche-là. Vous voyez, donc c'est normal que les Sénégalais, effectivement, pensent qu'il est bien de sanctionner le régime. Moi, je crois qu'actuellement, nous sommes arrivés à un niveau où les Sénégalais sont tellement matures que si vous pensez que les tromper peut vous amener à un certain nombre, c'est vous-même qui vous trompez. Il faut dire la vérité à ses compatriotes. Parce que les gens sont quand même, certains, beaucoup sont au même niveau d'information que nos politiques. Sinon, ils les ont même dépassés en termes de connexion ou de connaissance de l'évolution du monde. Donc, moi, je pense qu'il faut tenir un langage de vérité. Si vous vous avez remarqué, les leaders de l'opposition qui ont quand même une certaine aura sont des gens qui ont appris à dire aux compatriotes la vérité. Oui, c'est ça. En fait, c'est des discours de vérité qu'ils tiennent. La crédibilité. Oui, en fait, là, ça le rend crédible. Vous voyez, donc c'est en fait, c'est ce que les gens du système devaient faire. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Les Sénégalais sanctionnent, malheureusement pour eux. Et heureusement pour l'opposition. Parce que, semble-t-il, Maki, le lion qui dormait, qui certainement va se réveiller, a beaucoup fait confiance aux transhumants, justement, qui n'ont rien apporté. Non. La lecture, maintenant, tout le monde sait maintenant qu'un transhumant, s'il part, il part seul. C'est clair, Mena. Parfois, son épouse ne vient pas. Même son épouse, des fois, ne le suit pas. Donc, ça, quand même, c'est la première leçon à tirer de cette transhumance. Le président a beaucoup cru aux transhumants. Malheureusement, pour lui et pour le système, ça n'a fait que précipiter sa chute pendant les législatives. Donc, je disais, en fait, la première leçon, c'est qu'en fait, les transhumants, la deuxième leçon, c'est qu'en fait, les Sénégalais ont marre de la transhumance. Mais c'est tout. Ils en ont marre. C'est un peu marre, hein. Mais quand il fait ce choix, la personne choisie, maintenant, essaye de transformer son vote, ou bien transférer son vote, ou bien vend son vote. Là, c'est une double trahison. C'est pour cela que les Sénégalais ont sanctionné tous les transhumants. Et si vous avez remarqué, il n'y a aucun transhumant qui a gagné. Aucun. C'est pas possible. Statistiquement, il n'y en a pas un seul qui a gagné. Ils ont tous perdu. Et pourtant, pendant les locales, c'est des gens, effectivement, qui étaient élus dans leur quartier, dans leur circonscription. Et les gens avaient beaucoup confiance en eux. Et c'est par à travers le discours qu'ils tenaient. Mais, malheureusement, malgré le fait que certains ont bombé le torse partout, ils ont été complètement laminés. Sur ce plateau du Grand Oral, nous avons ce matin, M. Fassau, journaliste et analyste politique. Nous avançons à ça, pour parler peut-être du ralliement de Pape Diop. Voilà, les conséquences... Peut-on considérer qu'il a aussi trahi ceux qui ont voté pour lui ? En parlant de trahisons ? Bon, en fait, bon, Pape Diop, c'est... Bon, écoutez, je crois qu'il faut... Il faut respecter le choix de certains. Pape Diop a rejoint la mouvance. Ça, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais, Pape Diop, quand il devait, de mon point de vue, penser à ceux qui ont voté pour lui, il est passé parce qu'en fait, il fait partie de ceux qui ont le plus fort reste. Il n'a même pas 50 000 voix, alors que le quotient, c'est 61 100 et quelques voix. Il n'a pas atteint le quotient pour avoir un député. Ceux qui ont voté pour lui, comme je l'ai dit tantôt, pour l'autre point, ils ont choisi entre Benobo Koyakar, Yehui et Pape Diop. Benobo Koyakar... Qui s'est réclamé de l'opposition ? Justement, je veux en venir. Pape Diop, durant toute la campagne, il s'est réclamé de l'opposition. Il a même attaqué la mouvance présidentielle. Il a dénoncé des pratiques. Il a même dénoncé la transhumance. Pendant la campagne. Même avant la campagne. Pendant toutes ces années-là, il a dénoncé ce qu'il a fait. Bon, quoique, si effectivement, c'était un choix qu'il avait pris avant le vote, là, ça pourrait se comprendre. Parce que ça, c'est un choix personnel. Vous avez remarqué, je crois qu'il y a 24 heures ou 48 heures, des responsables de son parti se sont offusqués du choix qu'il a opéré. Absolument. Oui, cela veut dire qu'il ne sait pas, comment dire, qu'il n'a pas pris le soin de se conserter avec les membres de sa formation. Son suppléant a même fait une sortie pour fustiger l'attention de Pape Diop et dire qu'effectivement, qu'il ne le suit pas. C'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, les Sénégalais, vraiment, en ont marre de la transhumance. Si effectivement, il opère un choix pour quelqu'un, c'est parce qu'il pense que celui-là est meilleur que les autres. C'est pourquoi je parle de trahison. Est-ce qu'ils ne doivent pas se sentir aujourd'hui trahi ? Non, mais ces partisans se sont sentis trahis. Même ceux qui ont voté pour lui, au-delà de ses partisans. Non, mais en fait... Les électeurs qui ont porté leur choix sur lui... Moi, je me dis que ceux qui ont porté leur choix sur lui font partie de sa formation. Aurait-il eu ce résultat-là s'il avait rejoint avant l'élection ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Parce que sinon, les gens allaient voter pour Benabok Yakar. C'est parce qu'ils ne croient pas en Benabok Yakar qu'ils ont voté pour lui. Rien n'exprimerait. Parce que s'il avait transmis un peu plus tôt, c'est sûr que... Bon, même s'il était sous la liste de Benabok Yakar, peut-être qu'il passerait. Mais ceux qui ont voté pour lui n'allaient pas le faire. Hassan ? Oui, justement, aujourd'hui, il y a une composition inédite de l'Assemblée. Vous le disiez, d'ailleurs, à l'entame de vos propos, avec véritablement une opposition qui a plus de 80 députés. Si on réunit un peu l'ensemble des députés de l'opposition. Ça va se dépeindre sur la composition, le bureau, le questeur. On va tous partager, hein ? Oui, justement, selon des ratios. Et comment vous envisagez cette nouvelle Assemblée ? Est-ce un renforcement de la démocratie ou un risque de blocage institutionnel ? En tout cas, c'est une nouveauté pour les Sénégalais. Non, moi, je pense que ceux qui parlent de blocage, c'est parce qu'ils veulent justifier les positions qu'ils ont prises. Cette Assemblée-là, de mon point de vue, ne peut pas avoir de blocage. C'est vrai qu'actuellement, avec le ralliement de Pape Diop, la mouvance présidentielle a la majorité. A 83. A 83 voix. Mais... Mathematiquement. Mathematiquement, justement. Vous savez, le bureau de l'Assemblée nationale va être mis en place au mois de septembre. Moi, je pense que la lecture, la première lecture qu'il faut faire, c'est en fait qu'il faut attendre le choix qui va être opéré sur les personnalités qui vont diriger l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les candidats qui vont postuler. Pour le perchoir. Pour le perchoir. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a plusieurs tendances. Un terme. Les gens parlent souvent de ralliement, de l'opposition vers la mouvance présidentielle. Mais ils oublient qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a possibilité qu'il y ait des députés qui vont s'abstenir ou bien qui vont voter pour un éventuel candidat proposé par l'opposition. En fonction du choix qui va être opéré sur la personne qui va être choisie pour le perchoir. Parce que, si vous remarquez, il y a énormément de personnalités qui sont à mesure d'être choisies. Il y a Amin Tertouré qui est la tête de lisse. Il y a Amourbois qui peut être choisi. Il y a Abdelha Djoussar qui peut être choisi. Il y a Ali Nguniai qui peut être choisi. Toutes ces personnalités ont des amis et des ennemis dans leur propre formation. Absolument. Vous voyez. Donc, le cas de la mouvance présidentielle peut ne pas être le cas au niveau de l'opposition. La bataille a commencé par presse interposée. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Bon, il y a même des rumeurs qui courent, comme quoi, effectivement, que c'est tel qui doit être choisi, telle personnalité n'aime pas le perçoit. Et puis bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, très souvent, ce sont ces mêmes personnalités qui font véhiculer ces informations pour tâter le poule des Sénégalais. Donc nous, nous sommes du métier, nous savons comment ça se passe. Donc, ce qui veut dire que, à l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de blocage, mais il peut y avoir énormément de surprises dans le choix des personnalités qui vont occuper le perçoit également d'autres postes. Maintenant, pour ce qui est également de l'autre aspect d'un éventuel blocage, bon, les députés qui sont là, c'est des propositions de loi qu'ils vont faire. Maintenant, il va falloir essayer de voir comment cela va se passer parce que, je pense que, maintenant, ils se sont rendus compte que les Sénégalais sont tellement avertis qu'ils n'accepteront pas ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc, les propositions de loi qui vont être apportées vont être scrutées par les Sénégalais. Et c'est nos politiques. Nous autres, nous oublions qu'effectivement, eux, ils pensent à la prochaine présidentielle qui va avoir dans 16 mois. Chacun voudra jouer le bon rôle pour avoir le maximum de voix. Donc, de mon point de vue, ça va être une assemblée. Donc, c'est parti pour être une législature à la hauteur des attentes ? À la hauteur. Moi, je pense que ça va être une législature à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Alors, du côté de l'opposition aussi, vous attendez-vous à ce qu'il y ait eu Wallo qui continue de cheminer ensemble, même s'ils l'ont dit ? Mais est-ce qu'on ne peut pas s'attendre aussi à des surprises à ce niveau ? Bon, des surprises, il peut y en avoir dans le choix. Il peut y avoir des personnalités pour occuper des postes. Il peut y avoir à ce niveau-là. Il peut y avoir même des frictions. C'est normal. Quoique, au niveau de Wallo, ils ont déjà manifesté leur ancrage dans l'opposition. Et puis, ça, je pense qu'il y va de leur intérêt de manifester leur ancrage dans l'opposition. Parce que souvent, les gens oublient, soit ils oublient, oublient, ils ont peur de le dire. Mais les députés que la coalition Wallo a eus, mais c'est grâce à Yehuit. Il faut le lire, il faut oser le dire. Ah, mais oui. Donc, à ce niveau-là... Non, moi, je pense que c'est l'aura de Ousmane Sonko qui est à l'origine du nombre assez élevé de députés au niveau de Wallo. Le PDC seul ne l'aurait pas eu. Non, mais ça, c'est certain. C'est certain. Le PDC ne l'aurait pas. Parce qu'en fait, il y a cet engouement, cet aura du leader de PASSEF qui a battu campagne. Est-ce que vous avez bien remarqué la campagne législative ? Mais Wallo, pratiquement, n'a fait que des visites de proximité. Ils n'ont pas mené campagne. Sonko s'est chargé du reste. C'est Sonko qui s'est chargé de battre campagne pour Wallo et pour Yehuit. Seulement. À Kébermer, ce que Sonko a obtenu là-bas, je vous le dis, si Wallo avait tenu un mythe, il n'aurait pas autant de personnes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que la réalité, elle est là. Ousmane Sonko qui a battu campagne au nom de la coalition Wallo-Yehuit. Lamine Thiam, Momo de Lamine Diallo, durant toute la campagne, si vous avez bien remarqué, il ne mobilisait pas les masses. Ouad qui a été annoncé n'en a pas vu. Et puis bon, Ouad, en fait, c'est juste que tout le monde savait que Ouad ne pouvait pas faire un kilomètre à pied. Ça, ce n'est pas possible. Il est vieux maintenant. Je crois que... Bon, c'est vrai que le fait qu'il soit venu voter a également contribué à faire voter beaucoup de personnes de troisième âge. De Ouadistes, surtout. De Ouadistes, voilà, c'est ça. Surtout des gens de troisième âge qui croient en Ouadouad parce qu'ils se sont dit que comme Ouad est venu voter, donc moi, je ne peux pas ne pas aller voter, d'autant que moi, je suis un Ouad aussi convaincu. Et c'est la tête de liste. C'est la tête de liste, voilà. Donc, c'est en fait ça. Mais cela n'a pas beaucoup influence sur le choix qui a été opéré par les Sénégalais. Regardez. Dans toutes les localités où Wallo a gagné, Touba, et ainsi de suite, tout ça. Mais les responsables de Wallo, c'était des gens qui étaient dans Bokguisguis, c'est Abdoubakebara, et ainsi de suite, tout ça. C'est des gens, ils étaient dans Bokguisguis, donc les gens n'avaient pas voté pour eux, ils avaient voté pour Bokguisguis ou pour le PDS avant. C'est les gens, c'est les militants de Pastif qui ont battu campagne pour cela. Donc, à Pekin, tout le monde sait que, mais c'est Yehui qui a la majorité là-bas, la majorité électorale et appartient à Yehui, mais pourtant, Yehui a laissé Wallo diriger la liste de Pekin. Donc, c'est vrai que ils n'ont pas démérité, mais quand même, force est de reconnaître que le nombre de députés qu'ils ont obsédés, c'est la majorité grâce à la campagne menée par Ousmane Sonko pour l'entre-coalition Wallo Yehui. Et là, ils l'avaient tellement bien compris qu'ils ne sont pas fatigués. Ils n'ont pas mis beaucoup de moyens, ils ont pris leur véhicule, ils ont fait le tour du Sénégal, ils sont rentrés, ils sont revenus. Et Sonko a fait le reste. Finalement, ils sont les grands gagnants. Ils sont les grands gagnants de ces élections-là. Hassan ? D'autant plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Papiop, mais en réalité, c'est Mme Aboulaïot qui risque d'arbitrer le jeu à l'internet avec ses 24 députés-là. Il réclame d'ailleurs 27. Bon, en fait, voilà, c'est ça. Il réclame 27 députés parce qu'il dit que parmi les élus de Yéhu, il y a des... Trois députés. Trois députés de... Ça, c'est un compagnonnage bizarre. Non, mais attends. Mais là, également, Wallou a eu des députés. Mais il y a eu des militants de Passif à Touba. Sous les cinq députés, les trois sont des Yéhu. Sous les cinq députés de Wallou, les trois sont des Yéhu. À Pekin, je crois que les deux sont des Yéhu. Bon, moi, je pense que ce calcul-là ne devrait même pas se faire. Ça n'a aucun sens. C'est pas pudique. C'est pas pudique. Bon, c'est pas Aboulaïot, c'est l'Amin Tiam. Bon, je ne sais pas pour quelle raison il a dit ça, mais bon. C'est pour peut-être avoir... s'inscrire dans une dynamique d'un groupe allemateur. Apparemment, il veut... Non, mais forcément, non. Même avec 24, je crois qu'ils ont un groupe parlementaire. Donc, le problème du groupe ne se pose pas chez eux. Ils en ont déjà. Ils en ont déjà. Ça ne se pose pas chez eux. Mais je n'ai pas compris le fait qu'il ait dit qu'ils ont 27. Et si on a les députés de... D'ailleurs, partout, ils ont des députés. S'ils ont des députés, le second, il est des Yéhu. À Touba, ils ont cinq députés. Les trois sont des Yéhu. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a tenu ces propos. Il a expliqué, effectivement, que politiquement, c'est des militants du PDS, et ainsi de suite, tout ça. S'ils avaient dévalqué le nombre de députés de Yéhu dans Wallou, il ne resterait pas grand-chose. C'est pourquoi on s'interroge justement sur l'avenir de cette intercoalition. Voilà. Non, en fait, moi, je me dis que... Bon, le PDS... C'est le mariage radio. C'est la question. C'est vrai qu'en politique, comme on dit, comme Aouane le dit toujours, il ne faut jamais dire jamais en politique. Il peut y avoir un retraitement de situation du jour au lendemain, mais à l'état actuel, des choses, je crois qu'ils ont été très, très, très acerbes vis-à-vis de la transhumance de Pab Jop. Je ne vois pas comment, après avoir tenu de tels propos, rejoindre la coalition présidentielle. Et moi, je sais que... Ouadde était pour une réconciliation de la famille libérale. Mais de source sûre, c'est Karim Ouadde qui a mis son veto pour cette question. Parce que lui, en fait, son combat, à un niveau individuel, c'est quelqu'un qui veut être rétabli dans ses droits. Et également, il exige une révision de procès que le président de la République ne préconise pas. Il ne le fera pas. Non, je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais il ne le préconise pas. Oui. Donc... C'est que la CDAO, je pense. Voilà, c'est ça. La CDAO a fait ça. Bon. Si cela ne dépendait que de Ouadde, le problème allait être dépassé. Mais à l'état actuel de la situation, c'est Karim Ouadde qui ne veut pas de retrouvailles entre le PDS et la mouance présidentielle. Et tout le monde sait actuellement que maintenant, c'est Karim qui est le patron du PDS. Ce n'est plus Ablawad. Nous avançons à ça. Oui. Allez-y. Oui. Nous parlons peut-être de la configuration du nouveau gouvernement. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Faut-il s'attendre à un renouvellement carrément de l'équipe ? Y aura-t-il beaucoup de départs ou peut-être il va... Mais forcément, 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 il va falloir y avoir un renouvellement. C'est évident vu les résultats. Pratiquement tous les ténors ont perdu leur localité. Et un parti également doit se renouveler. Je pense que s'il y aura une nouvelle équipe qui va prendre en charge un certain nombre de problèmes au sein même de la mouance présidentielle, d'abord pour la reconquête, la reconfiguration de la mouance présidentielle et également impulser une nouvelle dynamique pour au moins travailler dans la perspective de mener à bien la prochaine campagne. Et également, bon, certainement, le président va se prononcer sur le choix qui va être opéré pour soit la candidature de son défait, de fin, du moins. Et forcément, il y aura une recomposition qui va impacter sur l'avenir de Beno Boc-Yakart. Beaucoup de départs en vue ? En vue, effectivement. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de départs en vue. Bon, il y a certains qui vont être casés dans l'Assemblée, comme cela se fait souvent. Ceux qui ont réussi à être députés, je pense que ceux-là vont être casés à l'Assemblée. Bon, maintenant, il va sans doute mettre en place une nouvelle équipe dynamique. D'autant que, si vous avez bien remarqué, ce sont les jeunes qui ont fait la différence pendant ces législatives. Et certainement, il va miser sur la jeunesse pour au moins essayer de redorer son blason. Bon, maintenant, pour le choix du prochain PM, les gens parlent d'Abdelhaïdhaou, Diallo, à gauche, c'était Amin Tenyan, d'autres de Mimitouré. Vous voyez, donc, c'est le moment des spéculations. Maintenant, comme on dit, le dernier mot revient au président de la République. Il est le seul qui va nous dire qu'il va être le prochain chef du gouvernement et quelles sont les orientations qu'il va lui donner dans ce sens. Seriez-vous surpris qu'on se retrouve avec un premier ministre technocrate ? Non. Bon, en fait, ça me surprendrait parce qu'en fait, nous allons vers des échéances électorales. Ça va être un gouvernement politique. Ce sera un gouvernement de bon point de vue. Normalement, ça devrait être un gouvernement politique qui va essayer de recoller les morceaux et également de remobiliser les troupes comme il le dit souvent. sans cela. Parce qu'actuellement, le président de la République l'a dit lui-même. Ce qu'un président ne peut pas faire en 10 ans, il ne peut pas le faire en 10 mois. Ce n'est pas possible. Donc, la réalité politique voudrait qu'il mette un gouvernement politique. Si vraiment, c'est une coalition qui veut se maintenir au pouvoir, si vous mettez en place un gouvernement technocrate, c'est pour faire quoi ? Tous les projets ont été déjà proposés. les chantiers en cours, s'ils sont en train d'être exécutés. Bon. Un gouvernement technocrate, c'est un gouvernement qui oriente pour un programme de 85 ans alors qu'on est là, on est à quelques mois de la prochaine présidentielle. Moins de la présidentielle. À ça, nous pouvons plonger dans les eaux. Oui, justement. Parler d'inondations. Pour ça, j'ai un peu de registre. C'est vrai que, voilà, il y a eu des inondations suite aux fortes pluies de vendredi par ce vendredi, mais l'autre, il y a eu 126 mm à Dakar. 123 à Dakar, 126 à Yof. Donc, beaucoup, énormément d'eau. Donc, effectivement, ça a remis au goût du jour cette fameuse question de la prise en charge des eaux pluviales avec le plan décennant qui, pour beaucoup, n'a pas vraiment fonctionné. Je ne sais pas si on peut faire un bilan de ce plan avant de penser à faire un autre plan. Oui, effectivement. Bon, je crois que les spécialistes ont déjà fait le bilan de ce plan décennant qui n'a pas été à la hauteur des attentes. 766 milliards disent-ils ont été dépensés pour essayer de résorber le problème des inondations. Mais au regard comme vous venez de le dire, des résultats des dernières pluies qui ont été enregistrées à Dakar. Heureusement, heureusement, d'ailleurs, c'est vrai que ça, malheureusement, il y a eu des morts. Mais supposons que ces pluies-là aient lieu à Mbaw, à Kermassar, et tout ça. En fait, la pluie, c'était concentré à Dakar, intra-murosan. Il n'a pas plu, il n'a pas beaucoup plu à Kermassar ce jour-là. Et puis, remarque, c'est 123 millimètres. Les gens parlent, mais c'est pratiquement pas beaucoup par rapport aux pluies que Dakar a enregistré. Oui, notamment en 2012. Oui, Dakar a enregistré depuis de 162 millimètres, 165 millimètres. Dans les autres villes de ce pays-là, pratiquement toutes les semaines, on enregistre de plus de 100 millimètres. Donc, c'est vrai que le plan de la sénale, d'après quelques discussions que j'ai eues avec des spécialistes, les solutions sont là. Il y a des solutions. Ils sont là. Mais le problème, c'est l'exécution. Comment exécuter ces solutions ? Et puis... On a le sentiment qu'on ne met pas tout l'argent. Non, non. Non, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui s'enrichissent. Et puis, non, attends, je vais vous dire une chose. Mais moi, je n'ai pas compris que le plan hors sec soit déclencé au plan national. Alors qu'il n'a plus qu'à Dakar. Mais le plan hors sec devrait être déclencé à Dakar, intramuros. Concentrer toutes les énergies. Il fallait concentrer les énergies sur Dakar. Pourquoi déclencer un plan national ? Il n'a pas plus à Saint-Louis, il n'a pas plus à Thiers, autant d'eau, ainsi de suite, tout ça. On déclenche un plan hors sec national. Je crois que si les moyens étaient déployés à Dakar, il n'y aurait pas autant de dégâts qu'on a en risqué. Mais bon, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été une précipitation, malheureusement, parce que, bon, je peux comprendre qu'on soit sorti d'élection, que les gens soient groguis par rapport aux résultats qui ont été obtenus, et également pour essayer de satisfaire un tout petit pour les Sénégalais que des mesures soient prises dans la précipitation. pour moi, je pense que c'est peut-être que c'est à cause de ça, mais moi, je n'ai pas compris qu'on puisse déclencher un plan hors sec alors que l'essentiel des dégâts a eu lieu à Dakar. Qu'est-ce qui empêche justement la mise en exécution de ces solutions-là dont vous parliez tout à l'heure ? S'il y en a, pourquoi on ne les met pas en œuvre ? Pour régler le problème ? Où est-ce que ça bloque ? Ça bloque, bon, parce qu'en fait, je pense que ce sont les spécialistes qui ne sont pas mis au-devant. C'est les politiques qu'on met. En fait, malheureusement, dans ce pays-là, tout est politique. Nous avons des experts de talent qui ont pensé, réfléchi, posé des actes pour la résolution de tous ces problèmes. Bon, on le dit souvent parce que même nous qui sommes novices dans le domaine de l'environnement et de l'assainissement, nous savons tous que Dakar, c'est une presqu'île. Mais, normalement, non, à Dakar, il ne doit pas y avoir d'inondation. Mais nous sommes entourés par la mer, beau Dieu. Donc, rien n'explique. Et puis, ce n'est pas le Pays-Bas. Ce n'est pas le Pays-Bas. On n'a pas de problème d'évacuation. il n'y a pas un problème. Nous ne sommes pas au-dessus du niveau de la mer. Mais la mer, comme au Pays-Bas. Donc, le problème ne devrait pas se... D'autant plus que... Bon, le ministre Ablaï Matar Diop dire que lui, il est né à Dakar, il a grandi à Dakar. Non, 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 c'est Astahouroua, c'est l'autre, c'est Doudouad. Il est né à Dakar, il a grandi à Dakar, il a fait toute sa jeunesse à Dakar. Il n'y a jamais eu d'inondation en ville à la Médina, à la Sika. C'est parce qu'en fait, c'est bien assiné. Et pourtant, il y a eu des quantités de pluies beaucoup plus importantes que celles qui ont été enregistrées récemment. Et pourtant, dans ces zones-là, il n'y a jamais eu de d'inondation. C'est parce que les normes ont été respectées. En matière de vacations. En matière de vacations de eaux. Mais remarque, le problème risque de s'empirer. Quand on nous dit que, parce que moi, j'étais tombé des nus, qu'à Diame Ndiaye, il n'y a pas eu d'assainissement. Une nouvelle ville. Une nouvelle ville. Il n'y a pas eu d'assainissement. On ne tient pas les leçons. Voilà, vous voyez, on est en train de construire une très belle maison, on est très jolis parce qu'il n'y a pas d'assainissement à Diame Ndiaye. Des infrastructures même étatifs. Voilà, c'est ça. Donc, ça pose problème. Ça pose le problème de la gouvernance. Moi, je pense que mieux vaut régler ces questions-là. Parce qu'en fait, les gens pensent que ce sont des détails. Mais c'est des détails hyper importants. En fait, c'est le fondement même de la construction d'une nation. On ne peut pas construire une ville sans pourtant régler le problème de l'évacuation des eaux. Ce n'est pas possible. d'autant plus que nous avons vécu énormément d'expériences qui sont malheureuses pour nous autres au niveau de Dakar, au niveau de la banlieue. Regardez, tous les quartiers à Dakar ne sont inondés que les nouveaux quartiers. En ville, il n'y a pas d'inondation. Dans les SICAP, il n'y a pas d'inondation. Pourquoi les inondations sont concentrées dans les nouveaux quartiers et les nouvelles cités ? C'est parce qu'effectivement, le problème de l'évacuation des eaux pose énormément de problèmes. Cette question-là n'a pas été prise en compte comme cela se devait. Et puis, ce sont des quartiers qui sont au bois de la mer. Ça ne s'explique pas. Par celle-là, c'est une... Voilà, vous voyez. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, malheureusement. Alors, il y a un rapport sorti récemment sur le foncier, la gestion aussi, un problème qui inquiète beaucoup de Sénégalais. On se retrouve avec beaucoup de litiges presque dans toutes les zones du pays. Pourquoi, à votre avis, l'État aussi peine à régler cette question ? Cette question-là, moi, je pense que c'est une question qui donne très longtemps. Vous savez, comme on le dit souvent, très bon, nous, on rate des virages. Si on rate des virages, il y a... comme tout véhicule qui rate un village, il peut y avoir des tonneaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a laissé faire, on a laissé fonctionner de promoteurs très véreux avec la complicité des agents de l'État au niveau des domaines, au niveau des terres. Donc, c'est une question, je pense que le président de la République, en certains moments, avait réussi à prendre, à bras le corps cette question. Et une commission a été mise en place et créée. Il y a Médou Noui, il y a le professeur Moustapha Soran qui ont été choisis pour que cette question-là soit résolue. Mais malheureusement, c'est la seule être morte. Il y a les rapports. Il y a les rapports qui sont là, mais il n'y a pas d'exécution. Ils ne veulent pas ? Non, en fait, c'est la question que je me pose. Mais pourquoi les gens ne veulent pas évoluer ? Non, c'est vrai qu'effectivement, les gens parlent souvent des questions financières et tout ça. Mais moi, je pense que il y a un proverbe Wolof qui, je ne sais pas si c'est Wolof ou français, qui est tellement clair, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ce n'est pas possible. Il faut faire mal des fois pour régler des cols. Mais malheureusement, comme on l'a dit tantôt, pour des questions politiciennes, on ne peut pas faire mal à certains, pensant que peut-être que ce sont des voies qui seront perdues. Mais si vous perdez deux voies et que vous en gagnez sans autres voies, quelle devrait être la posture à prendre par rapport à cela ? Donc, c'est en fait ça. C'est vrai que les questions demeurent, mais tant que le problème n'est pas résolu, je ne pense pas qu'on va aboutir au bout du tunnel par rapport à cette question des terres. Ce n'est pas possible. On redoute ce même problème avec la vente justement des trois hectares de l'hôpital Aristide-Lodentec. Assem, ça nous permet de passer à ce sujet. Vas-y. Est-ce pertinent de vendre une partie du foncier de l'hôpital Aristide-Lodentec ? Moi, je crois en une chose. L'État n'a plus le droit de vendre un mètre carré. Absolument. Moi, en fait, je pense que ça, quand même, c'est une question qu'il va falloir régler définitivement. Vendre trois hectares pour construire un hôpital, je pense que c'est une aberration. Il y a tellement de façons de mobiliser de l'argent pour construire l'hôpital que de vendre. Parce que, en fait, ceux qui achètent, c'est des promoteurs immobiliers. Vous voyez. Les trois hectares, là, c'est surtout des appartements à vendre ou des hôtels à construire. Mais, qu'est-ce qui explique qu'on veut construire un hôpital et qu'on défale cet hôpital-là de trois hectares ? Mais, c'est comme si on ne pense pas à l'avenir. Il y en a qui s'optionnent même que les dirigeants vont se partager cette superficie et qu'il n'y aura pas de vente même s'il y a eu appel d'offres sur le site du FONCIS qui s'en occupe. Bon, on le dit souvent, mais en fait, le problème, c'est la vente. C'est la vente qui pose problème. Ce qui n'est pas normal. Mais, il y a des fonds qui sont là, qui dorment, qui n'attendent que ça. Et puis, d'autant plus que, d'après les informations à nos dispositions, c'est 30 milliards qui vont être débloqués pour reconstruire l'hôpital. 30 milliards, c'est quoi par rapport à un état ? Mais, c'est des miettes. C'est absolument rien du tout. D'autant plus que quand on a voulu construire des structures ici. Mais, c'est des centaines de milliards. Quand on a voulu construire le stade, c'est comme 179 milliards. Quand on a voulu construire le centre abduitif, c'est 55 milliards. Le TR, le BRT. Mais, le BRT, c'est des centaines de milliards. Bon, vous voyez, et puis ça, on n'a pas vendu un mètre carré pour construire ça. Vous voyez. Donc, moi, je pense que l'étroit doit reculer par rapport à la vente des trois hectares de l'hôpital. D'autant plus que, ça a créé un levier de boucliers. Je ne vois plus, je n'ai pas vu beaucoup de Sénégalais qui apprécient la vente de cet espace-là de l'hôpital de Dantec. et puis bon, l'État, il gouverne au nom du peuple et d'après ce que j'ai constaté, les gens ne sont pas contents. Et ça ramène en surfant cette question de bonne gouvernance. De bonne gouvernance, voilà. De gestion transparente surtout. Et puis bon, c'est une nebulance. Personne ne sait de quoi cela retourne. en dehors certainement de ceux qui ont gagné le marché et ceux qui leur ont donné. Donc, moi, je ne vois pas en quoi on va expliquer le pourquoi de la vente de ces trois hectares-là pour reconstruire l'hôpital. Et puis bon, on parle de chiffres vraiment qui... Bon, c'est un hôpital de 300, 400 lits. Que vaut un hôpital de 400 lits ? Là où on a des hôpitaux de 1000, de 2000, 3000 lits. Ouais, donc, moi, vraiment, j'ai pris... Déjà sur le plan, les travailleurs ne sont pas d'accord. Non, non, les travailleurs, les Sénégalais, les médecins, tout le monde, il n'y a personne d'accord. Personne. Personne. Et on laisse cette polémique remplée. Hassan, il y a aussi polémique autour du déploiement même des malades et du personnel. parce que les mesures conservatoires, aujourd'hui, on devrait normalement s'occuper de ces... L'hôpital sera fermé lundi. Sinon, il y a des risques graves. mais en fait, et puis les médecins l'ont dit, moi, j'ai entendu des professeurs le dire, notamment pour ceux qui sont atteints de cancer, ceux qui font des chimios, bon, c'est des gens qui sont suivis depuis plusieurs années par leurs propres médecins. S'ils sont envoyés à Touba, à Diabnyadji, ainsi de suite, tout ça. Et les médecins, et puis bon, ils ont des documents pour leur suivi. Oui, je le sais. Oui. Donc, c'est pour vous dire que personne, comme je l'ai dit, personne n'est d'accord de ce qui vient de se passer. Non seulement pour la reconstruction et pour le transfert des malades. Et puis, il n'y a aucune mesure jusqu'ici qui aurait été prise par les autorités pour garantir même les salaires des prestataires. Les gens parlent en fait de mobilisation qui va être effectuée par l'État à travers le ministère des Finances pour prendre en charge les prestataires. Parce qu'en fait, je crois, d'après les chiffres que j'avais, si je ne m'abuse, sur plus de 1 000 personnes, je crois que les 500 sont payés par l'hôpital, l'hôpital même, à travers ces recettes. Mais ces gens-là, qu'en vont-ils devenir si l'hôpital Le Dantèque est fermé ? Qui va les payer ? Bon, il paraît qu'effectivement qu'ils sont en train de voir avec les ministères des Finances comment mensuellement débloquer un montant pour assurer leur paiement. Et puis, d'ici jusqu'en décembre 2023, parce qu'il paraît que les travaux vont finir en décembre 2023. Et si les travaux finissent en 2023, est-ce qu'ils vont, ce même personnel va être rire de poulailler là-bas ? Parce qu'ils disent qu'effectivement, c'est un hôpital moderne, mais les gens qui sont là, est-ce qu'ils seront au même niveau de technologie que le matériel qui va être mis sur place là-bas ? Donc, il y a trop de nébulus dans cette question. Il y a des choses qui n'est pas du tout claires. Hassan ? Beaucoup de questions, justement, pour la toute dernière question. On est rattrapé par ce temps. Justement, par rapport au Dantèque, tous les hôpitaux, mais pas seulement les hôpitaux, mais les infrastructures sont les plus importantes qui sont à Dakar. Il y a une concentration, ça pose un problème. La question qu'on posait sur justement les inondations et tout, est-ce qu'il ne faut pas penser, décentraliser les universités, les hôpitaux en dehors de Dakar ? Également, faire ce travail-là, qu'on puisse fabriquer d'autres grandes villes importantes en dehors de Dakar. Mais c'est ce qui est normal pour vouloir faire développer un pays. Mais Dakar concentre particulièrement 30% de la population sénégalaise ? C'est pas normal. Sur une superficie de... Je ne sais même, j'ai même oublié la superficie de Dakar. Sur une superficie qui fait moins de 0,98% de la superficie. On est tout fait. Mais regardez les amortières qu'il y a dans Dakar. On est tout. Moi, je crois que le Sénégal, pour parler d'un développement futur, il faut d'abord penser à la déconcentration des structures et également essayer d'illustrialiser ou bien de déplacer un certain nombre de structures à l'intérieur du pays. Parce que si tout se consacre sur Dakar, rien ne va fonctionner. Il y aura forcément beaucoup de spéculations. C'est ce que vous venez de dire. Il y a ces spéculations foncières. À Dakar, on se dit que si vous avez besoin de 150 mètres carrés de terre, il faut 50 millions, 60 millions. Si vous allez dans une localité, moins de 2 millions vous l'avez. Ça pose problème. Vraiment, ça pose problème. Et ce n'est pas demain la fin. Je ne le pense pas. Si on continue sur cette lancée, ce ne sera pas demain la fin. Merci, Moustapha So, d'avoir été l'invité de ce Grand Oral spécial pour analyser l'actualité dans sa globalité, particulièrement politique. Ça a été un plaisir. Mais c'est moi qui vous remercie. j'ai essayé quand même autant que faire ce peu de donner mon avis sur un certain nombre de sujets. J'espère que les auditeurs de Rémi FM ont bien apprécié. Ils ont également réussi en même temps que nous à avoir une idée de ce que se passe dans ce pays. Également, je fais mon coucou à Interplanetaires. Ils comprendront également ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Merci. Ça a été un plaisir Hassan aussi de partager le plateau avec vous. J'étais entre deux analystes. Deux grands analystes. Merci à Djao. Merci à Moustapha également et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à nos auditeurs et à Djao Djalot pour la mise en onde et à Pendafai pour le service. C'était Fato Tchamgom devant ce micro. Réécoutez ce grand tour à lundi à 18h. L'émission sera disponible tout à l'heure sur Eumie officielle notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end.